Le petit prince du Mont-Blanc, comme il est surnommé ici, tant il a gagné deux courses à la fois sur l'UTMB, puisque c'est le seul vainqueur de toutes les épreuves, de l'OCC, de la TDS, de la CCC et trois fois de l'UTMB. Vainqueur aussi d'épreuves sur le 90 du Mont-Blanc. Donc vraiment, il est familier de cette vallée. J'ai l'impression que lui, le Jurassien, l'ère de la vallée de Chamonix lui convient parfaitement. Hey Jordi, it's good to see you. I've seen you in Val d'Aron. You had a good race. Yeah, Val d'Aron is a good race, but I don't arrive at my 100 performance, but I think I feel good now and maybe better than Val d'Aron. Yes, Val d'Aron was to preparation and then UTMB. UTMB, you never know, but it's a long story, a long way, but I try to put all in myself. So you said for Val d'Aron, you're on the start, easy, see what's going on, don't go crazy and go strong. What is the strategy for UTMB this year? It's the same plan, but I think I never have a strategy, you know, it's my pace, normal. I don't want to go to the first part of the race, but I know maybe it doesn't finish. I want to finish, stay here for finish and this is the first objective and now we'll see. David Thévenard, arrivé confiant, voit les Sass élites se remplir entre les hommes et les femmes. Et puis on a vu Thibaut Barognon, ça fait plaisir, deuxième position à 7 minutes de Thibaut Eric Garivier. Alors il a moins d'expérience que Thibaut, voilà les deux Français. Très content d'être là et puis hâte que ça commence. So very happy to be here, can't wait to get started. So we've seen you start sometimes way back with your brother. Your brother is not here this year, right? On a vu partir en retrait certaines années avec ton frère et puis ramener sur le devant de la course. Aujourd'hui ton frère il n'est pas avec toi, c'est ça? Il parait si aujourd'hui. Quel est la stratégie, le plan de course, comment ça se passe pour toi? On essaie de prendre un maximum de plaisir et puis de faire la boucle le plus rapidement possible. Donc là si la forme est là, je vais essayer de tabler sur 21h, ça fera 7 minutes de moins qu'en 2019. Voilà. Moins qu'en 2019, qui était mon meilleur temps sur le grand parcours, donc 21h07, je me dis 7 minutes, c'est peut-être possible en gérant bien. 21h ça ferait un beau temps. Super, donc en tout cas une approche au temps et pas à la place. Et ça je pense que c'est intelligent parce que ça te permet d'oublier ce qui se passe autour de toi. Parfait. Et bien super, on te souhaite bonne chance, on espère que le plan se déroule comme tu le souhaites. Et puis on te donne rendez-vous du coup dans moins de 21h. Super, merci, bon courage. Le départ aussi de l'UTMB là, avec des interviews de Martin. Donc on va écouter, puis après on va vous présenter mon invité. Et il va rester avec moi à mes côtés pendant ce live. Ah tu peux traduire, je te laisse ce choix. Martin va nous faire la traduction et puis... 3 courses de 100 km pour pouvoir avoir son Golden Ticket et participer à la légendaire Western States. À cette course qu'elle a pu finalement participer. Elle finit 7ème et là elle est au départ de cette UTMB. First time UTMB, you've been around here for a while. How much of the course you have you seen? Most of it, I haven't seen about 10k. Yeah, it's so beautiful out there, I'm so excited. I spent a lot of good time out on the trails by myself and just took it all in and took the views in from when it's dark. Yeah. Voilà, donc Aléa aussi, allez reconnaître le parcours, il lui manque seulement une section de 10 km. Tout le reste, elle a pu le reconnaître, ça fait un moment qu'elle est dans la vallée de Chamonix pour s'entraîner. Et elle est surtout allé voir les parties du parcours pour voir à quel point c'est magnifique parce que c'est les parties du parcours où ils passeront de nuit et donc forcément ils vont faire à moi. So I just want to know, I know you're in shape, I know you're in good shape, but you still want to race smart. So what is your plan? I think the race only starts from maybe Champé-Loc, but probably from the other hand. So really, people, like, looking after myself until that point, really nailing those last climbs, bringing the energy there, when probably it'll be the hardest point just to have that energy and enthusiasm, and when the body kind of starts to fall apart. Hopefully, I've looked after myself long enough and well enough to make it strong all the way back here. All right, wise words from anybody who lives in the U.S. but is from Zimbabwe. Well, best of all, very closely, whatever that name, you'll be seeing it. Good luck. 30 second count now. Basically, I learned how my stomach doesn't agree with aid stations every year, so I have a totally different fueling plan. I'm really excited about just the autonomous feeling in this race, so I just kind of keep the mindset of just going and exploring in the mountains for a long day and just see the beautiful sights. I'm going to have to go. Yeah, I'm going to have to go. And there's going to be hot weather. It's going to be cold weather. You run Western States. So that's one of the benefits that some Americans will have is that when it'll get hot, you'll be like, whatever. So what will you do to match the cold potentially in the night? And so François Dane, you see, who arrives on the start line, who's going to check. Effectivement, alors. And Jim. Jim Wamsley. Alors, Beth Bacar, ça, c'est une des grandes favorites de la course. Oui, c'est vraiment la grosse cote qui a gagné la Western States cette année. Record human de la Bob Graham. Voilà, c'est ça. Après, c'est sa première participation à l'UTMB. Il y a toujours cette incertitude, mais a priori, elle est vraiment en forme. Oui, oui, ça va être une grosse bagarre. C'est un gros, gros plateau. Vous êtes content aussi. Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'anecdotes. Eh bien, écoute, oui, c'est toujours le régal sur cette course. Il se passe tellement de choses. Et puis, il y a tellement de champions aussi sur le départ que, voilà, c'est aussi une petite source d'inspiration, effectivement. Et là, c'est Cathy Scheid. Cathy Scheid, la plus française des Américaines. Oui. Grande favorite de la course, ainsi que son conjoint, Germain Grangier, qui seront évidemment à suivre. De retour sur cette UTMB, avec une hard rock dans la poche. Comment ça va se passer ? J'espère que la poche ne sera pas trop lourde. Non, voilà, c'est top, il fait grand beau. Il y a plein de monde au départ. Donc, voilà, on a bien l'excitation d'être au départ. Donc, non, j'espère que ça va bien se passer. On a l'habitude de te voir faire des gros blocs de volume. Là, tu as fait des blocs de volume chargés, avec du vin sur le dos. Là, tu vas te sentir léger, peut-être, pour ce début de course. Ouais, ça serait bien, ouais. Non, non, je n'ai pas emmené de vin dans le sac à dos. Donc, non, non, j'espère que ça ira bien. Et ouais, l'entraînement s'est bien passé. Donc, il faudra que la course se passe bien. Alors, si l'entraînement s'est bien passé, on peut juste te souhaiter du plaisir. Et puis, on verra bien comment ça se passe à l'arrivée. Tout bon, bravo, François. On va écouter, puis après, on va revenir, parce que c'est important. Donc, on va voir une approche complètement différente comparé à ce que nous avons vu à l'Ouest, est-ce que c'est vrai ? I mean, I think there will be more people up front going with a good pace up front, so I don't think we'll find as big of a gap, but maybe late, like, last 10% of the race is probably where the biggest gaps will form, so most of the race, I expect it to be very tight. Beautiful, we look forward to that. We know you've been training with François, so you guys will hopefully help each other out, work together, and hopefully come under the 20-hour mark. Yeah, I'll try to pull on his bag a little bit as we're going uphill. To get the toe-rope on. Yeah, exactly. All right, well, best of luck, thank you very much. Wish you all the best. Et voilà, donc, la traduction, et puis après on va peut-être sortir de cette zone elite. Juste pour finir la traduction de ce que nous disait Jim, effectivement, il va avoir une approche un petit peu différente. À l'époque, il disait, j'ai raté deux UTMB, je vais prendre le temps, et là, il a appris, il a dit, je vais changer, je vais avoir une approche différente, avec une nutrition différente, je vais manger beaucoup plus, surtout pendant la nuit, je vais faire en sorte de ne pas prendre froid, et surtout, je vais en garder sous la pédale pour les dix derniers pourcents de la course. Il dit, parce que c'est là que vraiment les écarts se font. Et donc, il dit, et puis, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres coureurs qui seront aussi rapides que moi, voire plus rapides au départ, je les laisserai partir devant. Et, a priori, la bataille va se faire plus tard dans la course. Et il nous a confié avec un petit sourire, ils se sont entraînés un petit peu avec François Daine, tous les deux, cet été. Et donc, il dit, c'est bon, je sais où m'accrocher sur le sac de François dans les montées. Donc, voilà, on vous laisse sur une petite note d'humour. En tout cas, c'est la folie sur cette ligne du TMB. Ressais avec nous, on vous retrouve.